Grand Bassab, un atelier de production de chocolat bio inauguré par le président du conseil régional, Aka Aule est accompagné par l'ambassadeur de l'Union Européenne Abidjan, Joss Van Kirchman, et le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Joseph Seka Seka. La délégation visite ensuite cet atelier d'électricité, des sites de démonstration formation dans les secteurs liés à l'économie verte. Ici, l'apprentissage s'articule autour de l'énergie solaire. Ça nous a permis de connaître sur le marché aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs qualités. Donc si nous sommes en face d'un client, on sait comment l'orienter. Plusieurs sites de ce type inscrits au projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes, projet qui active aussi la promotion de l'économie verte et circulaire dans le sud de Comboé. Une initiative du conseil régional du sud Comboé débutée en mars dure trois ans. D'un montant de 480,5 millions de francs, cofinancés par l'Union européenne et la région du Sud Comboé, ce projet prévoit donc soutenir 2 000 jeunes, dont 750 jeunes à insérer pour l'auto-emploi, 250 jeunes à insérer pour l'emploi salarié et 1 000 jeunes, dont l'emploi est consolidé par un renforcement de capacité, à département de formation sur les sites de démonstration. D'autres pour l'emploi salarié autour d'activités réduisant les risques environnementaux ou dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire la transformation des déchets en matière première. Ce projet prend fin en février 2022. 17 sous-préfectures de la région du Sud Comboé sont concernées. 18 sous-préfectures de la région du Sud Comboé 19 sous-préfectures de la région du Sud Comboé 21 1 22 23 23 24